Bonjour Marine Le Pen, je voudrais qu'on clarifie ensemble les choses concernant l'euro. Votre quinquennat, si vous êtes élu, verra-t-il à son terme la fin de l'euro comme monnaie unique ? Je dis bien comme monnaie unique. Oui, bien sûr, je vais engager des négociations sur toute une série de sujets, notamment notre liberté commerciale, la supériorité de nos lois, et puis la maîtrise de nos frontières. Et puis cette monnaie unique, les négociations prendront un certain nombre de mois. J'ai fixé 6 mois, mais après tout, si ça dure 8 mois ou 10 mois, ce n'est pas le sujet. L'important, c'est d'obtenir gain de cause pour que cette monnaie unique se transforme en monnaie commune. Je pense que beaucoup de pays en Europe sont d'ailleurs prêts à cette négociation, attendre cela parce qu'on voit bien que l'euro est une monnaie en très grave difficulté. J'ai dit que l'euro était mort, c'était une manière de dire que plus personne ne croit en réalité à l'euro et que plutôt que d'attendre qu'il s'effondre sur lui-même, autant être dans la concertation, être dans la négociation et dans la préparation de cette transformation. D'accord, alors les choses pour être tout à fait claires. Dans l'accord passé avec Nicolas Dupont-Aignan, il est stipulé que la transition de la monnaie unique à la monnaie commune n'est pas un préalable. Donc ce n'est pas un préalable, mais ça reste un objectif de votre quinquennat. Oui, ça n'est pas un préalable dans ce sens qu'il y a beaucoup d'actions économiques qui peuvent être menées et qui ne sont pas en corrélation avec la monnaie. Je pense à la baisse des charges des TPE-PME, je pense à l'abrogation de la loi El Khomri, je pense à la revalorisation des petites retraites. Tout cela ne dépend pas de la monnaie, on peut mettre cela en place immédiatement. C'est évidemment ce que nous ferons si les Français nous font la confiance de nous porter au pouvoir. Pour rester sur la monnaie et sur les négociations de révision, voire de sortie de l'Union Européenne, un mot quand même sur le calendrier que vous avez évoqué, vous parlez de 6, de 8 mois, de peut-être davantage. Marion Maréchal-Le Pen, elle disait que les négociations pourraient ne pas commencer avant 2018. Donc on imagine que le temps que les négociations durent, ça veut dire qu'elles ne pourraient pas aboutir, dans le meilleur des cas, deux ans après votre éventuelle élection. Ça veut dire que ça gèle tous vos projets dans ce calendrier-là ? En aucun cas. Je pense qu'il y a eu une incompréhension des propos qu'elle a tenus. Elle évoquait, elle, le cas où les Français, par référendum, puisque vous savez que quoi qu'il arrive, ce sont les Français qui décideront, décideraient face à une obstruction de l'Union Européenne de reprendre leur liberté totale. Et dans ces cas-là, on rentre dans le cadre des procédures du Brexit, à savoir l'article 50 avec les deux ans de négociations, notamment d'accords commerciaux. Mais moi, je tiens à dire aux Français que dès que j'arriverai au pouvoir, ils vont voir tout de suite la différence. Tout de suite. Ils vont voir la différence sur le plan économique, ils vont voir la différence en matière de protection, ils vont voir la différence en matière de rétablissement de leur pouvoir d'achat, car j'ai toute une série de mesures qui visent à améliorer le pouvoir d'achat des Français. Ils vont voir immédiatement des résultats sur l'immigration, sur la maîtrise de nos frontières, et sur la lutte contre le fondamentalisme islamisme, et donc sur le terrorisme qui en est l'arme, parce que tout ceci ne dépend pas, en l'occurrence, de négociations ultérieures. Mais vous aviez évoqué à propos de ces négociations, vous aviez eu une phrase, c'était d'ailleurs au micro de notre journaliste Maxence Lambrecq, le 27 mars. Vous avez dit, si le résultat à la sortie de l'euro est non, à peu près 70% de mon projet économique ne pourrait pas être mis en oeuvre. Donc cette question de calendrier, ce n'est pas comme ça qu'une argustie, c'est pour être capable de juger de la mise en oeuvre de votre projet. Le problème, c'est que vous mélangez tout. Non. 70% des résultats des négociations. Est-ce que vous savez aujourd'hui que la clause Molière, c'est-à-dire qui oblige à parler français sur les chantiers, est interdite par l'Union Européenne ? Est-ce que vous savez qu'il est interdit de faire du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire de mettre en place les régulations pour éviter la concurrence internationale déloyale que vivent nos entreprises et notre agriculture ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, la directive détachement des travailleurs nous est imposée par l'Union Européenne ? Et pire, on n'a même pas le droit de requalifier les travailleurs détachés lorsque l'on constate qu'il y a une fraude. L'Union Européenne, là encore, nous l'interdit. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas le droit de donner un avantage aux entreprises françaises dans la commande publique, aujourd'hui, parce que c'est interdit par l'Union Européenne ? Donc, la négociation, elle va porter sur tout cela. Et encore une fois, moi, je pars sur une négociation victorieuse. Je pense que l'Union Européenne ne peut plus s'enquister dans un comportement de radicalité que soutient M. Macron, d'ailleurs. Car M. Macron, non seulement il pousse l'Union Européenne à la radicalité, c'est-à-dire à ne pas entendre les réclamations, les aspirations du peuple français et des autres peuples européens, mais de surcroît, il veut aller plus loin dans l'Europe fédérale en lui accordant un gouvernement économique européen et donc un impôt également européen. Marine Le Pen, je reviens sur votre projet à vous. Lors de votre visite, qui a été très commentée à Whirlpool la semaine dernière, vous avez évoqué une possible nationalisation temporaire, une participation temporaire de l'État de l'entreprise. Alors, on a regardé, rien qu'en 2016, il y a plus de près de 58 000 entreprises qui ont été défaillantes. Sur quels critères, selon vous, l'État interviendrait ou non pour sauver une entreprise ? Merci de parler des résultats de mon adversaire. C'est bien gentil. Vous lui faites la publicité. En effet, il y a des milliers de défaillances d'entreprises. Non, non, mais moi, je vous dis que c'est la politique de M. Macron qui est responsable de cela, puisqu'il a été non seulement ministre de l'économie, mais qu'il a été le premier conseiller de François Hollande en matière économique pendant l'intégralité du quinquennat. Oui, mais si vous êtes élu, ça ne va pas empêcher les entreprises de faire faillite du jour au lendemain. Donc, sur quels critères vous baserez-vous pour intervenir ? Il y a donc 40 000 emplois qui ont été délocalisés. 40 000 emplois. Et je dis aux Français qui nous écoutent, à qui le tour ? Si on ne change pas de politique économique, si on ne met pas en place les conditions pour se préserver de ces délocalisations, à qui le tour ? Donc, très clairement, toutes les entreprises qui envisageront de délocaliser se verront appliquer, si elles réimportent leurs produits en France, une taxe de 35%. Qu'est-ce qui va se passer ? Elles n'auront plus d'intérêt financier à délocaliser. Par conséquent, elles ne délocaliseront plus. Et c'est ça, la mesure majeure pour faire face à ce type de situation. Une mesure clé, mais pour ça, il faut sortir de l'Union européenne, parce que la compétence douanière, aujourd'hui, elle y ressort de l'Europe, et que vous ne pouvez pas imposer une taxe de cette nature tant que vous n'êtes pas sorti de l'Union. Ah mais vous aussi, vous êtes très radical, parce que vous pensez qu'on ne peut pas négocier le retour de cette souveraineté ? Eh bien, c'est exactement pourtant ce que je veux faire. Il faudra plusieurs mois ou plusieurs années pour y arriver. Non, pourquoi plusieurs mois ? Plusieurs mois, peut-être, oui, mais pourquoi plusieurs années ? Encore une fois, nous ne sommes pas les seuls à subir cette concurrence internationale déloyale. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir retrouver la maîtrise de nos frontières, parce que nous sommes submergés par l'immigration. Il y a beaucoup d'autres pays en Europe qui subissent la même chose et qui souhaitent que l'on modifie ces règles. Donc, l'Union européenne est une mauvaise chose, pas l'Europe. L'Europe, c'est une entité, une réalité de civilisation, c'est une réalité géographique, historique. Moi, je suis européenne, mais je ne veux pas de cette structure politique qui s'appelle l'Union européenne, qui a totalement dérivé. Alors, peut-être allons-nous lui trouver un nouveau nom à cette nouvelle Europe des nations et des coopérations ? Je ne sais pas, l'Alliance européenne, par exemple, qui permettrait aux nations de s'allier sur des projets qui ne vont pas à l'encontre de leurs intérêts nationaux. Car c'est ça, le vrai problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est devenue quasiment totalitaire. Donc, je crois que vous êtes très pessimiste, si vous pensez que c'est ou ce que nous vivons aujourd'hui, ou la sortie. Moi, si j'engage une négociation, c'est précisément parce que je pense que je peux profondément, avec l'aide de nos partenaires européens qui souffrent de cette Union européenne, changer radicalement le mode de fonctionnement de cette Union européenne, qui du coup pourra s'appeler l'Alliance européenne des nations libres et souveraines. On vous a entendu là-dessus. Vous nous confirmez d'ailleurs que c'est bien Nicolas Dupont-Aignan qui ouvrira votre grand meeting parisien à Villepinde tout à l'heure ? Oui. Il sera donc bien votre Premier ministre si vous êtes élu, vous l'avez affirmé ce week-end. Est-ce qu'il y aura d'autres personnalités venues de la droite dans le gouvernement d'Union nationale que vous appelez de vos voeux ? Mais je le souhaite. Par exemple ? Mais non, je ne vais pas donner des noms, c'est à eux de se décider. Mais très sincèrement... Quand on entend des gens comme Henri Guéno, Christine Boutin qui disent qu'ils ne voteront pas pour Emmanuel Macron, est-ce qu'ils pourraient travailler avec vous ? Au fond de même. Comment des personnalités de droite qui ont appelé Emmanuel Macron, Emmanuel Hollande pendant tout le premier tour, qui n'ont eu de cesse à juste titre de critiquer très violemment la politique qui a été menée par François Hollande et par Emmanuel Macron, peuvent à 20h02 le soir du premier tour appeler à voter pour lui ? Ont-ils la moindre conviction ? Ont-ils le moindre sentiment de ce qu'est l'intérêt supérieur du peuple français et de la France ? Ou est-ce qu'ils vont à la gamelle ? Est-ce qu'il y a des élus républicains qui sont bienvenus chez vous aujourd'hui ? Tellement vite qu'à mon avis, Emmanuel Macron en a été même lui-même stupéfait. Donc moi, j'appelle tous ceux qui sont des patriotes, qui pensent que la nation n'est pas une structure ringarde, ancienne, que c'est même la structure la plus performante pour pouvoir assurer la prospérité de demain des Français, retrouver la voie de l'emploi, défendre notre identité, lutter contre le développement du fondamentalisme islamiste. Tout cela, je les appelle à venir nous rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une recomposition de la vie politique française. La droite et la gauche, en réalité, n'existent plus. Le vrai clivage, il est entre les mondialistes, avec M. Macron, Mme Parizeau, l'UOIF, le MEDEF, la CGT et les patriotes. Est-ce qu'il y aura un accord pour les élections législatives avec Nicolas Dupont-Aignan ? Selon certaines informations, notamment celles d'Europe 1, vous renonceriez à présenter des candidats issus du Front National dans un certain nombre de circonscriptions, c'est vrai ? Pour l'instant, ce débat n'a pas eu lieu. Chacun présente ses candidats et nous verrons bien ce qui se passe. Donc il n'y a pas d'accord législatif aujourd'hui ? L'important pour l'instant, c'est la présidentielle. Marine Le Pen, tout à l'heure, les principaux syndicats défileront, comme chaque 1er mai. On l'a entendu avec Philippe Martinez de la CGT sur Europe 1. Il appelle à faire barrage contre vous. Alors vous prenez pourtant le retour de l'âge de départ à la retraite à 60 ans, le maintien des 35 heures. Bref, vous avez accentué un discours social qui semble ne pas rencontrer écho chez les syndicats. Pourquoi selon vous ? Parce qu'en réalité, ils ne défendent pas les intérêts des salariés. En fait, ils défendent leur propre poste, leur propre place. Parce que très sincèrement, voir la CGT appeler à voter pour M. Macron, qui va ubériser l'intégralité de la société, fragiliser l'ensemble des travailleurs, qui veut la dérégulation totale du droit du travail, c'est à tomber de sa chaise, il faut quand même le dire. Bon, moi j'avoue que je suis quand même étonné quand j'entends aussi M. Laurent dire qu'ils ne donneront pas de blanc-seing à M. Macron en votant pour lui. Alors que M. Macron a indiqué qu'il ferait une loi El Khomri x 10 par ordonnance, dès son élection. C'est-à-dire sans un débat devant le Parlement. C'est donc effectivement un blanc-seing que tous ces gens qui disent défendre les travailleurs vont donner à Emmanuel Macron, dont l'objectif principal est l'effondrement du système de protection sociale et la dérégulation totale du droit du travail. Sur les syndicats, c'est important. Si vous êtes élu président de la République, est-ce qu'ils resteront des partenaires de négociation ? Bien entendu, mais même ils seront plus efficaces parce que moi je veux libérer les syndicats. Je veux qu'il y ait de nombreux syndicats qui soient représentatives. Cette représentativité, elle fait que plus personne ne vote pour les syndicats et qu'ils ne représentent qu'une ultra minorité des salariés. Ça pose un problème. Donc laissons la démocratie s'exprimer. Moi je suis pour la démocratie, dans la politique, dans le syndicat. Laissons encore une fois les gens choisir quels sont ceux qui sont le mieux à même pour défendre leurs intérêts et sortons des cadres imposés qui font qu'on se parle entre soi et en réalité rien n'avance jamais. Marine Le Pen, Jean-Louis Borloo vous accuse de diviser compare votre projet économique à celui du parti communiste des années 60. Il soutient Emmanuel Macron. C'est un renfort de poids pour votre adversaire ? Non, pas particulièrement. Il a lui aussi participé à la politique qui a été menée depuis 20 ans avec les résultats déplorables que l'on connaît. Je ne vois pas ce qu'il a de plus extraordinaire que les autres et lorsqu'il nous accuse de diviser, il se trompe. Il ferait mieux de regarder le projet de M. Macron car c'est ce projet-là qui divise. Ce n'est pas moi qui veux lancer les communautés les unes contre les autres. C'est M. Macron. C'est lui qui fait du communautarisme que M. Baroin, je crois, a indiqué être le cancer de notre société. Moi, je suis pour une France une et indivisible dans le respect de la constitution française d'ailleurs. Moi, je ne suis pas soutenue par l'UOIF qui est une des structures les plus communautaristes et les plus radicales, les plus, comment dire, qui soutient le plus le fondamentalisme islamiste. Ce n'est pas moi à qui ils appellent. Qu'ils appellent, c'est M. Macron. Qu'ils appellent de leurs voeux. Emmanuel Macron soutenu par l'UOIF mais ils ne font pas partie non plus de la même campagne. Par Ali Ramadan aussi, celui qui justifie la lapidation des femmes. Emmanuel Macron qui a tweeté à propos de Jean-Marie Le Pen qui a tenu des propos qui ont pu choquer sur l'hommage à l'homosexuel plutôt qu'aux policiers en faisant référence à Xavier Jugelet qui a été tué sur les Champs-Elysées. Vous avez qualifié vous-même ces propos d'odieux ? Ça plombe votre fin de campagne ? Non, pas du tout, car les Français savent pertinemment que nous avons politiquement rompu avec Jean-Marie Le Pen depuis plus de deux ans et que par conséquent, je ne porte aucune responsabilité dans les propos qu'il tient. Il n'y a que M. Macron qui ne le sait pas. Vous êtes encore loin dans les sondages. Derrière Emmanuel Macron, justement, vous débattrez face à lui après-demain. Est-ce que ce débat peut changer la donne et renverser la vapeur de l'opinion, selon vous ? Mais ce débat est important, comme est important, je crois, la lumière qui est faite sur le projet de M. Macron. Car en réalité, c'est un petit peu comme M. Fillon après la primaire. Les Français se mettent depuis ce second tour à découvrir le projet de M. Macron, à découvrir la brutalité sociale qu'il contient, à découvrir la soumission à la mondialisation sauvage qui en est la philosophie. Et puis à s'apercevoir que, oui, véritablement, M. Macron est un bébé Hollande. C'est un Hollande junior. C'est celui qui va continuer la politique de son père. Merci, Marine Le Pen. L'Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501